bonjour à tous voici une petite vidéo qui reprend le début du cours de yoga doux de lundi dernier ça vous permet d'avoir une petite pratique qui peut être bien à faire le soir par exemple avant de se coucher ou en début d'une pratique plus longue ou même avant une méditation puisqu'on va commencer par se stabiliser donc là je suis à genoux sur mes 4 blocs la posture la plus facile pour ressentir le bon placement du bassin et pour avoir une colonne élevée sans effort et donc on va commencer par vérifier le bassin en imaginant que notre bassin est un récipient un saladier une coupe pleine d'eau à ras bord et on va chercher à ce que l'eau ne s'écoule pas de notre coupe donc maintenir notre bassin le plus horizontal possible que la surface du liquide qu'il contient reste parfaitement horizontale pour chercher cette horizontalité on va d'abord rétroverser c'est à verser un petit peu d'eau vers l'arrière donc on roule le bassin vers l'arrière et puis un petit peu vers l'avant on roule le bassin vers l'avant donc on cambre et à nouveau légèrement vers l'arrière un petit peu moins et vers l'avant et puis on réduit petit à petit ce mouvement du bassin pour sentir exactement la position où plus une goutte ne va s'écouler donc où notre bassin sera parfaitement placé horizontal est parfaitement stable et à partir de cette stabilité vous fait monter la sensation d'élévation dans la colonne vertébrale relâchement dans les épaules sentez que votre tête est placée exactement au sommet de votre colonne qu'elle est en équilibre parfait et qu'elle peut malgré tout être agréablement mobile et vous pouvez fermer les yeux pour observer tranquillement votre respiration est ce que le souffle est lourd ou bien est ce qu'il est rapide est ce que la respiration est fluide ou saccadé on opère un léger recul du menton pour à nouveau parfaitement placer la tête et nous allons commencer la respiration dans les quatre directions qui va ouvrir quatre zones de respiration dans la partie haute on va commencer par ouvrir la zone devant donc la zone claviculaire l'inspire se fait en levant la tête et donc la conscience va ici en haut de la poitrine je reste pour mon plein quelques instants c'est une suspension donc on reste dans la détente et expire la tête revient à se placer inspire je regarde à droite et donc je mets la conscience dans le côté droit de la cage thoracique poumon plein la conscience est à droite expire la tête revient et j'inspire en tournant à gauche toute la conscience va dans la partie gauche de la cage thoracique pour mon plein expire et j'inspire je place la conscience entre les omoplates et j'inspire en baissant la tête le dos non ne s'enroule pas il reste parfaitement droit un petit instant pour mon plein et j'expire en ramenant la tête vérifiez que vos épaules sont bien étendues on reprend la conscience ici pour inspirer la tête vers le haut remplissez au maximum toute cette zone expire inspire la conscience dans ce côté on reste pour mon plein pour mon plein expire le visage revient de face inspire de l'autre côté la conscience vient dans les côtes de ce côté on reste pour mon plein et inspire le visage vers le bas le dos parfaitement droit conscience entre les omoplates donc vous respirez entre les omoplates expire et à nouveau inspire conscience devant ici en haut vous déplacez la conscience en même temps que vous tournez le visage votre corps est détendu les épaules relâchées vous êtes entièrement occupé par le déplacement de la conscience et les sensations de mobilité respiratoire une autre chose vous déplacez la conscience en haut vous déplacez la conscience Merci. 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 la mudra devant le sternum mais sans contact. Les mains ne touchent pas la poitrine. Les doigts sont fortement étirés, ça va aider la cage thoracique à se mobiliser. On va prendre soin de garder l'emplacement exact de notre règle devant le sternum. Et à l'inspire, on étire le dos et on tourne. Et on finit de tourner sur l'expire. Et attention de ne pas déplacer vos coudes pour avoir l'impression d'entrer plus loin dans la rotation. Vous gardez l'effort pour tenir plusieurs respirations, notre rotation. Donc vous sentez les muscles obliques qui s'activent. La respiration est très fine. Et sur un inspire, le corps revient de face. Une grande respiration. Et doucement sur l'inspire, torsion de l'autre côté. Et vous respirez paisiblement. Inspire pour revenir. Et à nouveau, sentez que votre mudra, sans que vous ayez besoin de regarder, est toujours exactement face à votre sternum. Vous pouvez placer la tension dans les narines et dans les mouvements de votre respiration pour constater quel est le côté qui respire le mieux. Le côté qui est le plus libre de ces mouvements. Et retour sur un inspire. Vous sentez les contractions des obliques qui se relâchent. Grande respiration. Et de l'autre côté, dans l'étirement du dos et dans l'inspire. Vous observez à nouveau votre respiration, conscience dans les narines, conscience dans les mouvements de la cage thoracique. et retour sur l'expire. La mudra se défait, le bout des doigts pour reposer au sol. Inspire. J'étire tout ce côté. À l'expire, l'épaule descend. Mais mon dos reste bien droit. Et inspire. Je repousse le sol. J'inspire par l'aisselle. J'ouvre tout le côté du bras élevé. Et le regard suit. Et je continue de repousser le sol ici. Pour ne pas m'effondrer. Inspire. Expire. Expire. De l'autre côté. Bout des doigts au sol. Inspire dans l'étirement. Sentez. Depuis l'ischion jusqu'au bout des doigts. Expire. L'épaule se relâche. Et inspire. En repoussant le sol avec le bout des doigts. Et en prenant l'inspire par l'aisselle. En ouvrant tout le côté. Et inspire. Expire. Et on essaye dans la fluidité. Inspire. En repoussant le sol. Aussitôt. Je me place. Dans l'ouverture latérale. Expire. Et inspire. La conscience passe d'un côté. Et de l'autre. Expire. Avec le bout des doigts. Je repousse le sol. Et le dos des mains se pose. Relâche. On a ouvert à nouveau nos deux côtés de la cage thoracique. Nos deux espaces de respiration. Maintenant, on va ouvrir dans le dos. Et pour nous aider, on prend la mudra des pouces levés. Donc, elle est très simple. Vous serrez les poings par extrêmement forme. Enfin, les poings sont vraiment fermes. Et les pouces sont bien dressés. Et vous placez sur les aînes. Vous voyez le moyen pour vous d'avoir les épaules relâchées, les coudes confortables. Et on peut fermer les yeux. Amplifier la respiration. Et laisser faire. Ne pas intervenir. Simplement amplifier. Pour bien sentir le mouvement. Et vous sentez peut-être que le mouvement se fait principalement dans le dos. Votre ventre ne respire pas. L'ouverture des côtes se fait plutôt à l'arrière. Donc, toute votre conscience va dans votre dos. Dans le haut du dos. Dans l'arrière de votre cage thoracique. C'est là que vous respirez. Et puis, vous relâchez la mudra. Et vous prenez un petit temps pour apprécier l'effet de cette très courte pratique. qui, j'espère, va vous aider à poursuivre votre pratique à la maison. Je vous dis à très bientôt sur Zoom. À lundi pour les uns. Mercredi pour les autres. Jeudi pour d'autres encore. Voilà. Portez-vous bien. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada